Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer, auteure, conférencière, conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Aujourd'hui, je veux vous parler de certains éléments de la manipulation parce que je me suis fait poser des questions. J'en avais parlé brièvement dans des capsules précédentes. On va y aller un peu plus en profondeur sur pourquoi, quand on sort d'une relation où il y a eu de la manipulation, pourquoi on ressent un énorme vide. Et cet énorme vide-là est difficile à tolérer. C'est souvent cet énorme vide-là qui va faire qu'on va retourner avec le manipulateur, la manipulatrice ou le pervers narcissique parce qu'il est trop difficile à gérer. Le vide, quand on rompt avec un manipulateur, une manipulatrice, il est dû à trois choses. La première, c'est que le manipulateur, la manipulatrice, s'est assuré de réduire le plus possible votre réseau d'amis et de famille. Alors, ils ou elle vous ont dit que vous méritiez de meilleurs amis que ça, que vos amis n'étaient pas gentils avec vous, qu'ils ne vous respectaient pas, que c'étaient des losers. Je me souviens d'un client qui me disait qu'eux autres s'étaient fait dire par leur conjoint, leur conjointe, que leurs amis, c'étaient des caves. Donc, on va s'assurer de dénigrer les amis en disant « T'as-tu vu? Tu lui as raconté telle affaire. Elle a eu tel propos, tel commentaire. Elle s'est moquée de toi. Il t'a dit telle chose. Il ne te comprend pas. Moi, je te comprends. tu devrais l'éloigner de toi. Ce n'est pas une bonne personne pour toi. » Donc, le manipulateur, la manipulatrice va semer une graine dans votre esprit pour tranquillement vous faire douter des relations qui sont autour de vous, que ce soit des relations amicales ou des relations familiales, pour à ce moment-là vous faire en sorte que vous ne vouliez plus les voir. L'autre chose qu'il va faire, le manipulateur ou la manipulatrice va avoir des comportements envers vous ou envers vos amis qui sont dénigrants, vexatoires ou diffamatoires. Et vous allez être gênés de ces comportements-là. Vous allez en avoir honte. Et ça se peut que vos amis remarquent certaines choses et vous l'amènent, vous le fassent remarquer, vous le disent, vous le mentionnent. Et vous n'aimerez pas ce qu'ils vont dire. C'est clair que vous n'aimerez pas ça. Votre inconscient est tout à fait, a tout à fait observé le comportement. Ce n'est pas que vous ne l'avez pas observé. Vous ne voulez pas le voir. Ce n'est pas la même chose. Alors évidemment, les amis vont vous faire remarquer qu'ils n'ont pas apprécié tel commentaire, tel comportement envers eux ou envers vous-même. Et ça, bien évidemment, vous ne voudrez pas recevoir ce genre de commentaire-là. Donc vous allez vous-même vous isoler. Et à ce moment-là, vous allez moins souvent voir vos amis. Et il y a le fait aussi que le manipulateur va, le manipulateur ou la manipulatrice va vous dire, bien là, tu préfères voir tes amis à ma place. Ça veut-tu dire que tu ne m'aimes pas? Ça veut-tu dire que tu les préfères? Donc tranquillement, le vide s'opère autour de vous. En partie parce que vous le choisissez, en partie parce que le manipulateur vous amène sur cette voie-là. L'autre chose qui va arriver, l'autre phénomène, c'est que, évidemment, la manipulation, je l'ai dit dans des capsules précédentes, la manipulation, c'est une forme de dépendance affective. Le manipulateur, la manipulatrice, a programmé votre cerveau pour qu'il ait besoin de lui ou d'elle à tout prix. Et ça s'est fait graduellement sans que vous vous en rendiez compte. C'est le principe de la grenouille dans l'eau chaude qui ne se rend pas compte que l'eau est en train de se réchauffer. Donc graduellement, il s'est arrangé pour que physiquement et psychologiquement, vous ayez besoin de le voir ou de l'avoir. Ce qui fait que quand vous mettez fin à la relation, le besoin physique et psychologique se manifeste et il est très intense. C'est la même chose qu'arrêter de fumer, c'est la même chose qu'arrêter de boire, c'est la même chose qu'essayer de se débarrasser de n'importe quelle dépendance. Vous allez avoir une période de sevrage très, très, très intense. Les trois premiers jours, vous allez avoir l'impression de mourir. Les trois premières semaines sont totalement infernales et les trois premiers mois sont excessivement difficiles. Gardez en tête trois jours, trois semaines, trois mois. Au bout de trois jours, ça diminue un peu. Au bout de trois semaines, ça diminue encore. Au bout de trois mois, ça va de mieux en mieux. Ça va vous demander du temps. Accordez-vous du temps. Évidemment, pendant cette période de sevrage-là, c'est le temps de renouer avec des amis, c'est le temps de renouer avec la famille en leur disant que vous prenez conscience qu'ils avaient raison quand ils vous disaient que ce n'était pas une bonne personne pour vous, mais que là, en ce moment, vous avez besoin de réconfort et d'encouragement parce que c'est difficile. Mentionnez-le. Parce que c'est sûr que les amis et la famille peuvent être encore aigris d'avoir été mis de côté pour cet agré là ou cette fatigante-là qu'eux avaient bien cerné. Donc, qu'eux l'avaient bien cerné, ça ne veut pas dire, je l'ai déjà dit, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Ça veut juste dire que le piège a été tendu spécifiquement pour vous. C'est autre chose. Donc, c'est normal qu'il y ait une période de vide et vous devez combler ce vide-là avec des relations saines. Ce n'est pas le temps d'aller dans un bar pour aller cruiser, vous allez en attirer d'autres parce que vous êtes encore dans cette vibration-là. Vous n'êtes pas guéri encore. C'est le temps de rencontrer des gens qui sont sains. C'est le temps d'aller voir un psychologue pour avoir des conversations saines et cheminées à travers ça. C'est le temps de faire du sport. C'est le temps de bien manger. C'est le temps de renouer avec des gens qui sont matures et qui sont bien dans leur peau. Ce n'est pas le temps d'aller côtoyer des gens qui sont toujours des victimes de la vie et que tout va mal dans leur vie. Ce n'est pas le temps. Vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Donc, vous devez combler le vide par des relations qui sont saines. Trois jours, trois semaines, trois mois. Au bout de trois mois, ça va aller beaucoup mieux. Puis, au bout de trois ans, vous allez vous l'être sorti de la tête. Donc, gardez ça en tête. Le vide est normal. Accueillez ce vide-là comme on accueille une émotion, comme on accueille la douleur, en acceptant que ce soit là. Arrêtez de vous taper sur la tête. Ça ne donne rien. Ça augmente le vide. Assurez-vous de côtoyer des gens qui sont sains, qui sont matures, qui sont sereins. Et tranquillement, vous allez vous en sortir. On s'en sort tous. Mais il faut le faire dans les règles de l'art. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir. Sous-titrage ST' 501